Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hamilton lance une société de production cinématographique et télévisuelle. Ah oui, tiens. Intéressant, ça. Don Apollo Films. Il a créé la société de production avec la société d'agent Copper, dirigée par son manager Penny Trow. Hamilton a déjà révélé deux des projets sur lesquels il travaillera en tant que producteur exécutif, l'un étant un documentaire sur son parcours et le second, un film très documenté sur la F1 avec Brad Pitt et réalisé par Joe Kozinski, réalisateur de Top Gun Maverick. Dans le projet Apple TV+, Brad Pitt incarnera un pilote qui sort de sa retraite pour concourir aux côtés d'un débutant. À la Driven, quoi. S'adressant aux médias hollywoodiens, Hamilton a déclaré à G.C. d'aller de l'avant. Que ce soit positif ou négatif, j'essaie de connaître l'énergie dans la bonne direction à travers mon travail. J'aime toujours le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma. Je regarde beaucoup de films, je trouve que c'est une vraie façon de s'évader. Il a raison sur ça, ouais. Il y a beaucoup de films que je trouve inspirants, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose un jour dans ce domaine. C'est cool, ça. On m'a souvent demandé si j'allais jouer à la comédie. J'ai eu la chance d'être pilote de F1, et je n'ai jamais vraiment eu le temps de me consacrer au métier d'acteur, mais un de mes rêves a toujours été de raconter des histoires. Je me suis assis avec mon équipe et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour créer une société de production ? J'ai fait le tour des producteurs et des réalisateurs à Los Angeles. Juste pour m'informer, l'un d'eux était Jeffrey Katzenberg. Expliquant le choix du nom, Hamilton a ajouté Apollo est le dieu grec de la lumière, du soleil, de la musique et de la poésie. Donc j'ai toujours aimé ce nom. L'aube, parce que c'est un moment de l'autre monde et de la lumière, et symbolise le nouveau départ. C'est généralement un moment de la journée que j'aime. C'est beau, incroyable. Donc voilà, on sait ce qu'il fera après sa carrière de F1 du coup. Alors il ne sera pas forcément acteur, mais il sera producteur en gros quoi. Je vous laisse commenter, ciao. Alors une grande annonce est prévue pour demain, mercredi, donc à 10h. Alors je ne sais pas pourquoi dans l'article ils mettent 11h d'ailleurs. Mais sur le Twitter c'est bien marqué 10h CEST, donc c'est 10h de notre horaire à nous en fait, tout simplement. Et heure britannique c'est 9h du coup. N'importe quoi. Bref, Audi va annoncer quelque chose de très spécial. Il s'agit très probablement de l'entrée de la marque automobile en F1. Alfa Romeo et Sober ont annoncé plus tôt cette saison que le partenariat entre les deux parties prendra fin à la fin de 2023, selon les rumeurs. Audi reprendra le rôle d'Alfa Romeo à partir de 2024, mais le partenariat n'a pas encore été annoncé officiellement. Chose qui devrait être faite du coup demain. Outre Audi, Porsche envisage toujours une éventuelle entrée en F1. L'équipe était en fait censée faire équipe avec Red Bull Racing. Mais l'accord est tombé à l'eau. Selon les dernières rumeurs, la marque ferait équipe avec Williams. Bon après ça va prendre avec des pincettes aussi ça. Donc voilà, écoutez on se rende rendez-vous demain. Je vous tiens au courant de ce qu'est cette annonce. Mais on se doute tous de ce que c'est clairement. Voilà, rendez-vous demain donc. Ciao ! George Russell admet ne pas être à son niveau du début de saison en ce moment. Eh oui Lewis, il arrive mieux que George quand ça se complique. Russell décrit sa monoplace comme étant une diva, pouvant par moment affecter sa confiance de pilote. C'est souvent arrivé cette année pour être honnête, en particulier avec le marcelonnage provoqué par la rigidité de ses voitures. C'est une diva, vous voulez toujours connaître un week-end propre, ne pas mettre la voiture dans le mur, ou quoi que ce soit. Si vous connaissez une frayeur qui vous enlève votre cette confiance, vous avez besoin d'un peu de temps pour la retrouver. Régulièrement devant son illustre coéquipier en première partie de saison, Russell a vu Lewis Hamilton prendre le dessus sur lui, puis quelques courses et réduire l'écart aux championnats du monde. Le britannique AG 24 ans a admet que depuis quelques semaines, les courses n'étaient pas forcément déroulées de façon fluide pour lui. Nous restions sur une série de courses où nous n'avions pas rencontré le moins de nos problèmes avec la voiture. Puis il y a eu Singapour, nous avons connu des problèmes de freins qui se sont répétés au Japon. La séance de calife s'est déroulée sans problème à Austin, mais je ne me sens pas tout à fait au niveau que j'avais en début de saison. Oui, et puis voilà, le fait qu'il tamponne Sainz aussi, bon, alors les torts sont partagés, il n'est pas 100% fautif, mais bon, globalement, c'est lui qui s'est pris la peine quand même, et il a provoqué l'abandon de Carlos. Et on se souvient du carnage qu'il a créé à Silverstone aussi, ça c'est le point noir de sa saison, Silverstone, ouf, dur dur. Après, certains diront qu'il est toujours devant Hamilton au championnat, mais bon, vu la poisse que s'est tapée en début de saison à Hamilton, il n'y a pas de quoi pas vaser. Donc voilà, pour Russell, espérons qu'il finisse quand même bien la saison et que l'année prochaine ça soit mieux. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de ses performances récentes ? Ciao ! Alors, TotoWolf, on m'a demandé, ou j'avais entendu ça, donc, pour le changement de complet de concept en 2023, et bien là, on a un élément de réponse. Wolf dit que l'ADN de la voiture va changer, il précise que ça ne signifie pas que le châssis sera très différent de celui de cette année. Bon, là, il nous laisse dans le doute, du coup, est-ce qu'ils vont changer le concept ou pas, quoi. Mais il dit quand même que l'ADN va être très différent, donc j'imagine qu'il va y avoir des changements notables, quand même. Après des mois d'études, TotoWolf annonce un changement de direction pour 2023. L'ADN de notre voiture va changer pour l'année prochaine, c'est clair. Ça ne signifie pas nécessairement que notre châssis va être très différent. Mais il est clair que ce qui fait partie de l'ADN de la voiture, l'architecture de la voiture, va changer pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il entend par l'architecture de la voiture ? Ça reste assez fou, hein, quand même. Bon, après, il disait, par rapport à la vitesse, on l'a vu précédemment, ils sont environ 35 km plus rapides que nous, Red Bull. Si nous sommes derrière eux, nous sommes plus rapides de 22 km heure. Donc, il y a un déficit de 13 km heure, à peu près. Bon, bref, voilà, on verra, du coup, cette W14, ce que ça donne. Mais, comme a dit Wolf, et comme Elliot avait dit aussi, beaucoup de choses vont changer sur cette monoplace, donc on verra s'ils gardent le concept sans ponton ou pas. C'est le mystère, je vous laisse commenter. Norris avait un traitement à cause des boss à Austin. Wow. Eh bien, alors, la directive du marsouinage avait pas l'air très efficace, hein, les gars, là. Hein ? La FIA qui a encore négocié avec Red Bull pour limiter à 15 mm au lieu de 25, peut-être qu'à 25, ça aurait été mieux, finalement. J'ai beaucoup lutté avec ceux-là, avait Norris. Vous avez vu à quel point ma tête frappait fort ? Alors, perso, j'ai pas vu, non, mais ça devait être violent. J'ai des contusions internes sur ma tête ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas agréable. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire sur les autres voitures, mais c'est une chose avec laquelle je lutte beaucoup. Quand je prends les cachets, ça ne fait probablement pas une grande différence, mais je lutte avec ça. Le circuit d'Austin avait reçu facile une partie de son asphalte, mais le problème était encore présent. Certaines parties l'étaient moins, je suis donc très heureux qu'il l'ait fait. Mais ils auront fait la moitié du circuit, cette moitié est un peu mieux. Ce n'est pas aussi bien que ça doit l'être, surtout avec ces voitures. Je pense que dans les voitures de l'année dernière, nous ne serions pas pleins. Avec les voitures de cette année, on se plaint de tout. Dans les parties qui n'ont pas été refaites, si vous marchez simplement sur la piste, vous pouvez voir que nous sommes en train de déchirer le circuit. Il y a des trous énormes. Ce n'est tout simplement pas le standard que l'on doit avoir en F1. Ah ouais, c'est à ce point-là, putain la vache. Après, il revient sur sa fin de course, je pensais que plus de gens allaient s'arrêter. Alors quand il a dit qu'il nous restait 20 tours à faire et que j'avais 18 tours de retard sur Fernando, je me suis dit non, je ne pensais pas que ce serait possible de le faire, surtout parce que je devais doubler 4 tours de voiture. Mais l'effet du direct, ça a été énorme. Nous avions un tel vent de face sur une droite, de retour que lorsque vous aviez le DRS, vous pouviez gagner 6 dixièmes ou même plus sur un tour. Donc ça m'a aidé. Ça m'a rendu un peu plus facile, mais je pense que si j'avais fait une erreur de trop, ça n'a pas été possible. C'est intéressant ce qu'il dit là. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y avait un tel différentiel de vitesse qu'en Verstappen a passé Hamilton. En gros, Hamilton, il se prenait le vent dans la gueule et Versta, du coup, il avait l'aspi plus le DRS, ce qui masquait le vent en partie. Donc ouais, ça m'a bien aidé. Tu m'étonnes que Hamilton ne pouvait pas résister au final ? Même quand je suis arrivé sur lui, c'était pas comme si je l'avais passé directement. J'étais un peu coincé, il s'est un peu éloigné, puis il a fait une erreur dans le village 11 et j'ai réussi à le dépasser. C'était dur, nous avons eu quelques rapprochements. J'ai regardé dans mon rétro, il semblait que nous allions avoir un contact, mais s'il y a un gars en qui je n'ai plus confiance sur la piste que n'importe qui, c'est Fernando. C'est le dernier gars contre qui je vais courir à deux tours de l'arrivée, mais aussi le plus juste et le plus respectueux. Bon, il rend hommage à Fernando. Incroyable. Donc voilà, le problème principal de cet article, c'est les boss et le marsouinage, encore une fois. Bon alors, c'est vrai que Mercedes n'a pas finalement été trop affecté, visiblement, mais McLaren, clairement, ils ont encore des problèmes. C'est une des dernières écuries qui se plaint du marsouinage, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont réussir avec leurs soucis ? Je ne sais pas. On verra bien. J'espère pour eux, parce que là, il faut qu'ils prennent des cachets et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Le mec, il faut qu'il se prenne des antidouleurs pour rouler en F1, quoi. Non mais attendez, c'est grave. Il faut faire quelque chose, les gars, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gasly et Ravel, sa colère après les affirmations de Freitas et Suzuka, le directeur de course de la FIA, depuis été écarté. Voilà, lui, ça a pas l'air d'être une lumière, ce Freitas, là. Gasly est allé voir Freitas après l'ampouche du Grand Prix Japon, une pause de deux heures, sans suivi, jusqu'à ce que les fortes puissent cesse. Freitas a dit à Gasly que la grue de récupération sur le circuit était normale, ce avec quoi les pilotes sont en total désaccord. Sa version de l'histoire, ma version de l'histoire, peu importe qui a raison ou tort. En fin de compte, on reste notre vie, encore une fois. Nous voulons simplement être autant en sécurité que possible. Il y aura toujours des risques à conduire des fins dans des conditions de telle vitesse. Mais tant que nous pouvons minimiser les risques, les circuits sont homologués sans grue ni tracteur sur la piste. Elles sont en sécurité dans ces conditions. Au moment où vous vous mettez des éléments externes dessus, c'est une histoire très différente. Je pense qu'ils ont compris et c'était clair des deux côtés. Je suis satisfait des solutions qui ont été mises en place. C'était une affaire sérieuse. C'est clairement quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais malheureusement, c'est arrivé. Il n'y a pas eu de conséquences, sauf disons peut-être mentalement. J'ai été un peu choqué par ce qui s'est passé. Et pour les gens qui se sont souvenus de la perte de Jules. Il n'y a pas eu de conséquences tragiques, oui, heureusement. Mais la chose la plus importante est juste que moi-même, et tous mes collègues, et tous les gens du sport auto, soient plus en sécurité à l'avenir. C'est ce qu'ils prévoient. Ouais, en espérant que ça ne se reproduise pas, des épisodes comme à Suzuka, Austin, il ne s'est rien passé vu qu'il ne pleuvait pas. Bon, il y a eu quelques crashes quand même, Austin. Pour le coup, on pouvait s'attendre à une course plutôt tranquille. Mais au final, ça a été un petit carnage, cette course. Donc voilà, en espérant que le drama de Suzuka 2022 ne se reproduise pas. Ça serait mieux pour tout le monde. Je vous laisse commenter. Alors, procédure budgétaire, Saint-Martin avait un accord avec la FIA, probablement dans la semaine. Bon, alors, eux, ils n'avaient pas dépassé, mais apparemment, il y avait eu une erreur de procédure. Bon, on est en discussion avec la FIA, et nous essayons de conclure cela dans les jours prochains. Nous avons également eu des discussions ce week-end avec eux. Je suis confiant que nous aurons bientôt une solution. C'est un ensemble complexe de réglementation, ce n'est pas frustrant, ça nous montre que nous devons faire un meilleur travail à l'avenir pour que nous n'ayons plus de tels problèmes. Mais en fin de compte, je pense que la chose la plus importante est probablement que nous étions sous le plafond. Et le reste, c'est de la procédure. Pas question de dévoyer l'ampleur du problème, de procédure, même si des fuites ont révélé qu'il s'agissait d'un problème fiscal lié à un crédit d'impôt au Royaume-Uni, dont bénéficiaient aussi Red Bull et McLaren, notamment. Je préférais que nous ayons encore signé avant d'entrer dans les détails. Il y aura un communiqué de presse de la FIA, qui sera convenu avec nous, il y aura donc plus de détails dans les prochains jours. Ça ne me dérangerait pas que nous terminions cela le plus rapidement possible. C'est une situation différente de Red Bull. On ne dépense pas trop. Direction le Mexique, ça sera certainement annoncé là-bas. Bon, ok. Affaire à suivre, comme on dit. Je vous laisse commenter. Pourquoi Mercedes n'a pas défendu son héros en avant face à la FIA ? L'équipe n'a pas jugé utile de perdre du temps, puisqu'ils auraient perdu quoi qu'il arrive. Il y a de l'agitation à ce sujet, parce que dans le règlement, il est question d'utilisation principale à des fins mécaniques, ou de mesure, et il est clair qu'il y a un avantage secondaire de conception énergétique qui est là aussi. Déclare Mike et Elliot. Nous déciderons si nous voulons le faire valoir ou non. En fait, ça ne vaut pas grand-chose. Ce détail est intéressant, mais ce n'est pas le plus important sur l'ailon avant. Et les autres révèlent que son équipe pensait que ce n'était pas exclu d'en faire des impendices aéros, puisque le règlement technique ne dit pas que le seul but doit être le renforcement de l'ailon avant. Mais Mercedes n'a pas eu envie de se lancer dans une discussion. Nous passons par un processus de révision de la conception assistée par ordinateur avec la FIA avant de venir sur le circuit. Ça arrive tout le temps, donc. C'est quelque chose qui a été vu là-bas. Et puis, ils sont revenus et ils ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de ça. Putain. Donc, on rappelle, au début, par ordinateur et tout, ils ont remontré les plans. Ils ont dit, OK, bon, ça a l'air d'aller continuer. Et sur la piste, sur le circuit, non, c'est pas bon, en fait. Non, mais... À un moment, il faut arrêter, quoi. C'est des véritables clowns. C'était fier. Ils ridiculisent la Formule 1 de plus en plus. Ce processus fonctionne bien. Je pense que si vous regardez les règlements, il y a environ 40 incidences dans les règlements de but unique. Mais dans ce cas, le règlement parle de but principal. Je pense qu'il y a un argument à défendre. Reste à savoir si nous voulons le faire ou pas. Ce n'est probablement pas la peine. Personnellement, je pense que nous pourrions les faire valoir. Mais la question est de savoir si nous le voulons ou pas. Le gain pour ces pièces est si faible. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de se mettre à dos les commissaires ? Alors, si le gain est faible, alors pourquoi l'avoir fait ? Les drômes, j'ai envie de dire. Bon, je ne sais pas. C'est... De toute façon, la F1, en ce moment, c'est vraiment le flou le plus total. Entre les budgets capés, les pénalités scandales de certains pilotes après la course. Là, la pénalité d'Alonso, elle va être traitée, mais plusieurs jours après la course, vous vous rendez compte ? C'est n'importe quoi. La veille des premiers essais de la course suivante, enfin, c'est... On est où, là, en fait ? Qu'est-ce que devient la F1 ? Pourquoi la F1 ridiculeuse le sport comme ça ? On dirait qu'ils font exprès. C'est incroyable. Je vous laisse commenter. Il y a Alonso qui monte au créneau sur les réseaux sociaux. Il s'interroge sur la direction de la F1, principalité aux Etats-Unis, sur Instagram. Jeudi, il sera un jour important pour le sport car cette décision dictera si nous allons dans la bonne direction. Alonso a déclaré que son message était en réponse au message de soutien. Il remerciait ceux qui l'avaient contacté sur les réseaux et ajoute C'est une des rares fois dans le sport où j'ai l'impression que nous sommes tous sur la même page et partageons la même opinion sur les règles et règlements. Le double champion du monde a remis en cause la prise de décision des officiers à plusieurs reprises cette année. Et ses frustrations quant à l'incohérence de la FIA sont partagées par la majorité des pilotes. Au Grand Prix d'Espagne, il a accusé la FIA d'incompétence et de manque de connaissance de la course. Donc l'appel d'Alpine sera entendu jeudi à 18h. Et donc pour nous ça sera à 1h du mat' le vendredi quoi. Putain. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, on aura la réponse ce vendredi matin quoi en gros. Génial. On vous fera dans la nuit pour ceux qui veilleront tard. Et moi je dormirai du coup, désolé. Donc voilà, il a raison. On a un côté, là c'est un peu lamentable ce qui se passe en ce moment avec la FIA. C'est de pire en pire d'année en année. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que vous en pensez ?